Salut à tous et bienvenue dans BACANIM, alors moi c'est Phil et là on n'est pas dans un terrain inconnu puisque je vais vous parler de Cobra, Space Adventure Cobra, série et films réalisé en 1982 par Osamu Dezaki et encore Dezaki. Alors à t'écouter on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul réalisateur dans la Japanim. Tu as déjà fait un BACANIM sur Golgo 13, tu as déjà fait un BACANIM sur l'île au trésor, tu as fait une émission au RIP, tu as écrit un article, non mais ça va tu connais quelqu'un d'autre à part lui là ? Oui bon et c'est pas ma faute, s'ils ont encore sorti une édition Blu-ray, regarde ça, je pouvais pas passer à côté, non non reste là, reste là, reste là. Mets-toi nu devant le consommateur, regarde-moi ça, ça fait frissonner. Tu sais quoi t'as qu'à faire une émission juste centrée sur les oeuvres de Dezaki, genre le Dezaki cast quoi, ça sera plus simple. Eh ouais ! Non Phil, 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 non ! Phil, s'il te plaît, l'émission, l'émission ! Euh, oui, oui, tu as parfaitement raison. Allez, Cobra, c'est parti ! Johnson est un citoyen normal, comme tant d'autres issus de cette masse colossale que les grandes cités futuristes peuvent loger. Le quotidien est cependant bien morose et il décide de s'offrir un rêve truffé d'aventures et de jolies femmes. Cette expérience va alors le rapprocher du danger et lui rappeler qu'il est Cobra, le célèbre hors-la-loi qui avait changé de visage et altéré sa mémoire pour se cacher de la guilde des pirates. Cette dernière s'imposant dans l'univers sans que la police de l'espace ne puisse quoi que ce soit. Cobra va alors reprendre les armes, notamment son fameux psychogun caché dans son bras et qu'il contrôle par la pensée. Pour faire simple, c'est du space opéra avec un empire du mal, avec des flics de l'espace, vous avez des femmes super sexy, des robots, des monstres et un héros super charismatique. Trouvez-moi ce qui est plus vendeur que ça. Je ne vois pas à la rigueur une glace au chocolat posée sur un téton pointu d'une femme nue, mais sinon il n'y a rien. Puis rajoutez-y un aspect pop ultra prononcé et puis ça vous donne plus de chaleur encore qu'un space opéra classique. Franchement, c'est l'explosion de saveurs ! C'est un spectacle que je ne pensais plus avoir la joie de revoir. Super, ça va être encore une de tes fameuses chroniques de fanboy inutiles sans objectivité, puis bien sûr ça va encore parler qu'aux nostalgiques. Très bien, alors sous prétexte que je parle d'un animé qui est sorti en France à l'époque, je ne vise que les nostalgiques. Tu sais, la génération Albator, gna gna gna. Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est n'importe quoi, on s'en cogne de la nostalgie. L'important c'est de savoir que cette oeuvre elle est intemporelle. Et franchement, moi je vous envie, vous qui allez la découvrir. Parce que vous allez voir, quand Cobra utilise son gros flingue, là ça fait toujours de l'effet, la première fois... Euh... Cobra est avant tout un manga de 1978 de Beishi Terazawa, qui adaptait une nouvelle de Philippe Caddy, qui était Souvenirs à Vendre, que vous devez peut-être plus connaître, avec le film Total Recall de Paul Verhoeven et avec Schwarzy. Avec son manga, Terazawa s'inspire de films de science-fiction des années 60 et 70, tels que Barbarella, ou alors des bandes dessinées occidentales de Ardesef, tout en les poussant dans leurs plus exotiques et technologiques retranchements. Disons que les oeuvres de Moebius et aussi les histoires de Metal Hurlant, tiens, ont dû avoir un gros impact chez l'auteur qui n'a eu de cesse de montrer des hommes pleins de testostérone, avec des femmes très dénudées mais lourdement armées dans des environnements hostiles. Et oui, Terazawa, c'est un mec qui aime les bons gros clichés. Aussi, Terazawa s'inspire d'une formule qui marche à l'époque, le croisement science-fiction et western que Luigi Matsumoto avait fortement développé avec son personnage fétiche. Donc comme Albator, Cobra est un pirate qui sillonne l'espace sous fond de western spaghetti. Et oui, c'est pas pour rien que notre héros a les yeux bleus et les cheveux blonds. C'est l'héritier des personnages iconiques joués par Clint Eastwood, Franco Nero ou même Terence Hill. Ah oui, d'ailleurs, c'est Jean-Paul Belmondo qui a inspiré le personnage de Cobra. Faut dire que l'acteur français, en fait, il enchaînait les films d'action avec un goût prononcé pour les cascades et aussi donc l'humour. Et puis bon, sa gueule pas désagréable lui avait quand même donné un charme qui avait résonné au pays du soleil levant. Un pays qui d'ailleurs frissonnait à l'époque quand il entendait le mot France. Et oui, faisant d'acteurs comme Alain Delon ou alors Jean-Rénaud, bah des icônes, des dieux vivants. C'est pas pour rien qu'on a eu des animés comme Rémi Sans Famille, Lady Oscar ou alors Sous le signe des mousquetaires. Le Japon passionne les français depuis des décennies. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avant c'était nous qui étions l'objet de leurs fantasmes culturels. Oui, enfin, c'est plus maintenant avec des œuvres comme Joséphine Ange Gardien ou les films de potes qu'on va être très attrayant. Et Cobra alors ? Oui, oui. Cobra alors, c'est un personnage ultra charismatique qui suit les pas de Lupin de sorte, vous savez, une sorte d'icône invincible qui est toujours délirante mais qui sait garder son sérieux au bon moment. Bien entendu, ça vous fera penser au personnage de James Bond mais avec une Japanese Touch plus prononcée qui est cette pointe de perversité indispensable. Bon, tous ces traits de caractère là, ils sont accrocheurs que ce soit pour le spectateur mâle ou pour le spectateur femelle. Et du coup, ça a donné vraiment beaucoup de bébés tels que Ryo Saiba de City Hunter ou Vache de Sampide de Trigun. D'ailleurs, Vache, t'es blond, t'es habillé en rouge, t'as une arme dans le bras. Ah ouais, toi, c'est pas qu'à moitié, en fait. Et aussi, d'ailleurs, plus récemment, on a eu Space Dandy, là, le mec tout loufoque qui a son équipage, qui va dans l'espace avec son vaisseau sans vrai but. Bon, voilà. Cobra, c'est une base. Bon, il y a quand même de quoi mouiller le froc avec des personnages aussi classe qui alternent magnifiquement l'humour avec la dramaturgie. Et ces gens-là ne seraient rien du tout sans les personnages secondaires extrêmement touchants et surtout des méchants, imposants et vraiment, vraiment flippants. Bon, en 1982, Dezaki propose le film de Cobra. Alors là, c'est vraiment une pure merveille. profitant que le monde se goinfre de space opéra de divertissement depuis Star Wars, lui, il propose une oeuvre vraiment ambitieuse. Vous avez une histoire prenante, l'ambiance et des musiques hypnotiques. Le film jouit également d'une animation très fluide et bien sûr de la patte Dezaki Sugino qui arrive à son apogée créative. C'est-à-dire que juste après, ils vont faire Golgo 13 et franchement, vous avez vraiment des auteurs qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. venu de nulle part, c'est comme ça. Alors, juste après la sortie du film, l'équipe enchaîne avec la série, directement quelques mois après. Oui, je sais, vous allez me dire, mais quand est-ce que Tezaki, il dormait ? En fait, en sept ans de temps, le gars, il a fait, vous aviez Lady Oscar, L'île au trésor, Chitano Joe, Cobra, Golgo XIII. Ouais, enfin, je crois que le gars, il a réussi à faire vivre le pays à lui tout seul pendant cette période. On n'est plus vraiment dans les œuvres qui sont créées maintenant, avec des producteurs qui n'osent pas dépasser les 13 épisodes par saison. Bon, en tout cas, pour la série Cobra, Tezaki décide, non pas de faire une suite au film, mais de refaire une autre adaptation. Comme quoi, quand on veut bien faire, on s'adapte au format de diffusion. Et c'est ce que d'ailleurs feront ses copains, là, Rintaro et Yoshiaki Kawajiri avec X2Clampe, donc le film et la série. Regardez, le voilà ! Bon, il faut dire que le film avait quand même un style assez particulier et difficilement adaptable pour la télévision. La série, donc, elle alterne plutôt dans les épisodes de 20 minutes, des histoires en stand-alone ou alors des arcs de 4-5 épisodes, donnant comme ça plus de dynamisme. Bon, du coup, l'aspect lyrique est bien moindre, mais au profit de la dramaturgie qui est très codée dans les séries, et là, Tezaki, il sait y faire. Là, c'est son fer de lance. D'ailleurs, je vous en avais parlé pour l'île au trésor. Et bien, justement, il va réutiliser les images d'Akyo Sugino, vous savez, ces images figées, là, crayonnées, qui sont somptueuses, pour accentuer la dramaturgie, pour accentuer le suspense. Regardez-moi ça, c'est sublime. Et, bah, tenez, on va même mettre un extrait, ça va être plus simple. Bon, vous avez vu, quand même, c'est super haletant, mais aussi très iconique, parce qu'au final, qu'est-ce que Cobra ? C'est du fun en barre. Et oui, vous avez des histoires extrêmement variées, très différentes les unes des autres. Ça parle de, allez, génie pervers, d'évasion de prison, de tournois de sport ultra-violents, sous fond d'enquête, en plus. C'est génial. Le Rude Ball, comment ça défonche, c'est un orgasme, cette saga. Et, bon, d'infiltration de base d'Amazon. D'ailleurs, ça, pleinement repris et magnifié au service secret de Sa Majesté, vous savez, le James Bond avec George Azambi. Bon, vous l'aurez compris, il y a quand même de quoi se régaler tout le long de la série. Il faut dire que le manga est super riche. Il y a pas mal de choses à dire sur ce manga. Et la série, elle a réussi à en tirer les histoires qu'il fallait. Pas forcément dans le même ordre chronologique, mais justement, ça permet de gagner en équilibre. Et moi, j'adore cette trame qu'aborde cette série, qu'on retrouve un petit peu après, avec des cow-boys Bebop, des épisodes qui parfois se suivent, parfois juste une histoire comme ça. Et j'aime beaucoup ça. Surtout que là, le cap des années 80 est passé. Et du coup, on a une animation qui est quand même beaucoup plus fluide que pour Rémi Sans Famille ou alors Lady Oscars. Ça, ça fait plaisir. Surtout qu'on sait que Desacquis, il est généralement toujours dans l'idée d'économie de moyens. Et puis là, vous mettez donc une bonne animation avec une bonne OST, une bonne musique qui vous emmène dans ce délire pop. T'es conscient que tu viens de faire ton fanboy ? Tout est beau, tout est parfait, là ? C'était prévisible. Non, mais c'est pas une série parfaite non plus. Je veux dire, qu'est-ce que... Ah tiens, regarde, regarde. Tu vois là ? Regarde son corps, comment il est mal animé quand il pousse la pierre tombale. Ah, pas terrible, je suis pas fan, vraiment. Non, mais toutes les séries ont des défauts comme ça. Toi, tu trouves pas que c'est un peu trop vieux ou trop long ? Arrêtez avec votre trop vieux. Aucune oeuvre n'est trop vieille. C'est ceux qui disent ça qui n'arrivent pas à se projeter à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire, trop vieux, franchement ? Non, mais les amis, qu'est-ce que ça veut dire, trop vieux ? Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de regarder des films en noir et blanc ? Vous n'avez pas le droit de regarder des films qui ont plus de 20 ans ? Tu diras ce que tu veux, mais Cobra, ça fait vieux, quoi. Et puis, c'est un peu ringard, quand même. Attends. Ah oui, toi, t'es du genre à reprocher à un film d'épouvante qui te fait peur, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, Cobra, c'est ringard. C'est le concept de base. C'est un esprit des années 60, avec des personnages complètement irréels. T'as des méca-designs qui sont tout carrés, tout pas beaux. Oui, c'est très manichéen aussi. Bah, tu peux pas dire que ça vieillit trop, quand c'est le principe. Et moi, je vais te dire ce qui vieillit trop vite, c'est le numérique. Attends, regardez. 2008 à 2010, vous avez notre blondiné frisé à cigare qui revient en force. Avec deux séries d'OAV et une série télé. Eh, ce n'est pas être un conte nostalgique anti-progressiste que de le dire, l'écart n'est même pas mesurable. Si tu veux du défaut, là, t'en as l'appel. La 3D fait encore des ravages et pique bien comme il faut. Attends, mais regarde-moi ça. En 2008, comment tu peux imposer pareille souffrance ? L'incruste 2D 3D, elle est totalement dégueu. Mais merde, en 2001, il y avait Metropolis qui avait fait louant en la matière. Et puis le suédo Gonzo avait déjà sorti Blue Submarine No. 6 bien avant. Et du côté des américains, Dunbluts s'était imposé avec Titan AE. Ah, mais là, là, je ne piche pas. Ça te sort de l'histoire, mais d'une violence. Et ça, mec, c'est ringard. Bah oui, mais généralement, ils n'ont pas le choix. Ils sont quand même bloqués avec les budgets qu'on leur donne. Oh, les budgets, mon cul. Au bout d'un moment, quand tu compares deux heures, il faut bien s'intéresser au produit final. Et là, si tu veux parler du numérique, justement, et bah si, ils ont le choix. C'est juste ce putain de système ultra-vérolé qui n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'ils ont toujours dans l'idée de faire au plus simple et au plus économique. Ouais, enfin, désormais, on a quand même des dessins plus modernes avec des traits plus nets et des couleurs beaucoup plus chaudes. Et puis les décors, ils sont vraiment somptueux. Ah, c'est vrai pour les décors. Ah, je te rejoins parce que les Japonais, ils ont vraiment réussi à mettre la barre bien haute ces dernières années. Parfois un peu trop, parce qu'à force de minutie, bah du coup, ça tranche entre le fond, qui est très très détaillé, et le personnage, donc en premier plan, qui lui a un design un petit peu plus simple. Mais si tu reviens sur les couleurs, moi ça m'intéresse parce qu'effectivement, elles sont un petit peu plus chatoyantes. Ça fait des beaux plans en façon wallpaper. Mais du coup, l'animation, elle est beaucoup plus statique. Et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire avec un personnage comme Cobra qui est tout le temps en mouvement. Et justement, Désaki, lui, il l'avait bien compris. Ce personnage, il ne tient pas en place, donc il faut aborder l'action sous un angle nouveau. Et bon, je m'emballe, je m'emballe, je sais. Mais il faut quand même s'intéresser à ces nouvelles séries, ne serait-ce que pour comparer, mais aussi parce que la base, donc l'univers de base, est quand même génial. Et là, on ne vous raconte pas forcément les mêmes histoires que dans la série de 82. Et... Ah mince ! Par contre, ouf ! Ah, vous allez devoir vous faire la série d'O.A.V. de The Psycho Gun, ah là là ! Alors là, préparez le saut, parce que vous allez l'utiliser en tous les cas, soit parce que ça va vous faire chier monumentalement, soit parce que c'est tellement moche que ça va vous faire vomir, ou soit parce que vous allez être tellement triste de voir une telle prod que ça va vous faire chialer toutes les larmes de votre corps. Mais attends, là, ce ne sont pas les O.A.V. réalisés par l'auteur, justement ? Et si. Et il l'a quoi réalisé, pour être plus précis ? Alors le gars, c'est le créateur, il fait ce qu'il veut, et toi, tu le cases comme ça. Ah bah, ça prouve que le métier de réalisateur est différent du métier de mangaka. Mais là, Terazawa, il a eu une idée encore plus géniale, c'est qu'il a fait exactement la même chose que dans le manga. Oui, en termes d'adaptation, on y repassera, là. Là, je ne comprends déjà pas comment les auteurs, ils reviennent toujours, toujours sur leurs mêmes histoires, là. Surtout que lui, il était déjà revenu sur son manga en le colorisant par ordinateur, ce qui n'avait pas donné que du bon, hein, il faut l'avouer. Mais là, pour ces O.A.V., c'est une insulte à son personnage, une insulte à l'animation. On ne peut pas prendre un univers aussi classe et le mettre en scène avec aussi peu de classe, avec des images statiques, des... Non, vraiment, les plans, ils ne sont pas du tout iconiques, c'est naze, c'est naze. Il n'y a pas d'âme dedans, alors que c'est l'auteur même qui était dans la mise en scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est du très, très, très mauvais sous des acquis. Alors, vous imaginez le truc ? Bon, juste après, vous avez vu Time Drive, donc la série d'O.A.V. qui revient sur le personnage de Lady, donc Hermanoïde, et en fait, ça, c'est une origin story plutôt sympathique. Puis, vous avez la série de 13 épisodes, là, qui se regarde bien comme il faut parce qu'elle est vraiment prenante avec une bonne histoire, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, vous l'aurez compris, les cobras de 82, ce ne sont pas juste des icônes nostalgiques, c'est plutôt des symboles de l'âge d'or de l'animation japonaise. À tout de suite, les grands mots, n'importe quoi, cobra, ça reste du divertissement, quoi. Et puis, c'est quoi, d'ailleurs, ce tee-shirt-là ? C'est pour faire référence à Cobra, c'est ça, type mauvais cosplay ? Ou peut-être, c'est pour aller avec ton infâme bandeau ? Ah ouais, tu le prends comme ça. Tu vas voir. Là. Cobra se déguste à tout âge, que ce soit en VF avec des voix modifiées, particulières. Oui, cette expérience que tu as vécue en voulant faire un rêve bien particulier à agir sur ton cerveau et à faire réapparaître des souvenirs que l'on croyait en fruits au fond de ta mémoire. Et le film vous propose carrément deux versions, la version japonaise avec des musiques plus mélancoliques et la version occidentale avec les musiques signées par le groupe Yellow, donnant un rendu plus... on va dire plus pop, on va dire ça comme ça. J'aime bien les deux versions, moi. Allez les amis, je vous dis à bientôt sur la page Facebook de Bycast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cinefeuse et à partager l'émission, à liker l'émission, à tweeter une photo de vous tous nus en regardant l'émission. En tout cas, avant toute chose, bon animé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada